Si vous travaillez, par exemple, sur Wikipédia, et que vous travaillez sur une thématique, un auteur haïtien, par exemple, et que vous avez un livre qui fait une biographie de cet auteur haïtien, si vous copie-collez des passages de ce livre-là sur Wikipédia, votre travail va être supprimé et vous allez être bloqué parce que vous ne respectez pas le droit d'auteur, vous allez faire un plagiat. On va vous faire travailler en page brouillon de votre compte d'utilisateurs et utilisateurs, parce que dans l'espace brouillon, là, les patrouilleurs vont vous laisser tranquille. Mais ce qu'on a fait, c'est que la défaut d'être capable de trouver une référence, en réelaisie, on a trouvé une référence du nouveliste là-dessus, alors on a sourcé avec ce qu'on a réussi à trouver en français. Et si jamais vous êtes capable de trouver une autre référence, ce serait bien. Alors, quand on va sur le site OpenStreetMap, qui est OpenStreetMap.org, celui que je vous montrais tout à l'heure, on a une carte qui ressemble beaucoup à ce qu'on a l'habitude d'utiliser si vous allez sur Google Maps. C'est une carte dans laquelle on peut se balader, on peut zoomer et on peut dézoomer. Par exemple, typiquement, le quartier dans lequel tu vis, tu connais bien les mieux, tu as des courses, tu voyages toujours dans ce quartier-là, tu peux récupérer de l'information au passage et tu peux t'améliorer à chaque fois ? De ce côté-là, c'est les marchés, je crois. On se ravive là-dessus. Après ça, on tourne ici et puis on fait le tour. Donc on a tourné avant le nouvelisme. On sort de la bibliothèque, on prolonge, tout droit. En temps normal, nous devrions traverser la route pour aller vers le nouvelisme. Nous n'avons pas traversé la route, on a tourné avant le nouvelisme. On a acheté la source et nous, Haïti, c'est un prix qu'il a obtenu le 23 février 2010. Donc c'est là, malheureusement, nous aurions réuné, mais ajouté davantage vu la police était mauvaise. C'est seulement ces deux contributions qu'on a abordées. Merci beaucoup. Vous en avez trouvé l'ensemble des objectifs. Alors l'ensemble des objectifs de Technibox. En dernier lieu, on a fait une modification sur quelques prix qu'elle avait reçues. Et puis, nous avons le prix plus close pour l'appliquer de son oeuvre, mais aussi pour sa contribution à l'intérature qu'on a trouvé dans un objectif du nouvelisme. Le travail que nous avons fait, c'est la création de la page créole pour la bibliothèque nationale Haïti, que nous avons faite à partir de la traduction de la page créole. Parce qu'il n'y avait pas une page créole pour l'appliquer de la page créole de Haïti. Nous avons décidé de produire un article, c'est tout frais. On n'a pas modifié. Ce n'est pas une article qu'on a modifié. C'est un article qu'on vient juste de produire. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Il y a assez. Mettez la première brique et puis espérez que l'autre monde a posé l'autre brique jusqu'à ce qu'il est difficile de monter. Donc c'était ça. C'est ce que nous avons fait. Nous avons des liens. Nous avons assez d'informations. Nous avons pensé qu'il y a un petit monde qui clique, en fait qui est beaucoup à l'aise dans la langue française. Il y a un petit peu à l'aise en plus sur les autres haïtiens. Merci. Je voulais bien vous expliquer le concept d'OAIS. Les deux premières slides, ça va être vraiment, si vous avez quelque chose à retenir, je pense que ça va être ça. Ça va vous guider dans tout le reste, dans tout le reste des processus d'archivage numérique et d'accès aux documents numériques et de versement des documents numériques. Donc je commence avec le truc un petit peu plus dur puis après vous allez comprendre progressivement ce que ça représente concrètement. La fonction publique a beaucoup d'informations sur, je ne sais pas, les réseaux routiers en Aliti, les transports en commun, les compagnies, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de projets qui peuvent être créés grâce aux données ouvertes. Et voilà, donc données ouvertes, comment données diffusées sous les sensibles ? Elles, idéalement, elles sont structurées. Donc, si vous respectez, le nombre du fonds de corps, elles vont être structurées. C'est véritablement les bibliothèques qui ont été les porteurs de ces projets-là dans une très large mesure. Donc, l'activité mardi, c'est Wiki. Ce n'est pas seulement une activité qui a lieu au Québec, c'est une activité qui a lieu un peu partout dans le monde. Pas seulement dans les bibliothèques nationales, mais c'est une sorte de rendez-vous global pour les apprenants Wiki. Et il y a aussi un projet sur le Commons. Et là, on parle d'un projet, dans le fond, qui est plus ambitieux, dans une perspective institutionnelle. C'est-à-dire qu'on va faire de l'extraction de collections. Bibliothèque et Archives nationales du Québec a des fonds extraordinaires, des fonds notamment photographiques, et a commencé par un photographe principalement à verser ses collections dans le Commons. Je suis heureux et je suis heureux car je constate et je vois qu'il y a une volonté d'apprentissage. C'est quoi ? C'est quoi ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. 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 Je voudrais dire que j'ai été très heureuse de vous accueillir ici à Bibliothèque national d'Haïti dans le cadre de cette formation. Actuellement, je fais une étude de la Marouche. Et j'allais devoir attendre à ce que c'est la faculté qui devrait poster ça et qu'il soit à ce que je veux. Mais là, maintenant, je peux déjà aller commencer à mettre mon avancement sur ce qu'il fait. Et je continue à faire ça parce que quand-là, les institutions qui veulent faire une étude sur la pêche à la Marouche c'est qu'on a déjà vu l'idée de chercher votre série sur ce que vous travaillez là. Donc, ce matin, j'ai apporté une autre contribution. Donc, si... ça va être présenté. Donc, comme ça, je commence déjà à voir avec mes amis, comment peut-on s'arranger, s'organiser pour prendre le contrôle de tout ce qu'on dit sur la ville d'Haïti et présenter exactement ce que nous croyons être la vérité et faire en sorte que c'est ce que nous présentons au monde extérieur pour être un petit nouveau. Donc, encore une fois, merci. 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 Merci.